A quel moment découvrez-vous les objets présentés dans Affaires conclues ? A rôle d'échelle, la veille de l'enregistrement, la production nous envoie la liste des objets. J'ai alors quelques heures pour effectuer des recherches, voir s'il y a des choses similaires déjà évaluées dans des salles de vente, en France et à l'étranger. Cela me donne un ordre de grandeur et puis le jour du tournage, on découvre les objets et on ajuste l'estimation en fonction de ce qu'on a sous les yeux. Tous les commissaires priseurs sont-ils tenus d'avoir une spécialité ? Non, pas forcément. Sur l'émission, nous sommes tous de bons généralistes avec des domaines dans lesquels on est plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une formation classique et une appétence pour les XVIIe et XVIIIe siècles. J'ai mis aussi énormément les arts graphiques de la fin du XVIIIe, début XIXe. Comment expliquez-vous qu'il y ait parfois de gros écarts entre votre estimation et l'offre des acheteurs ? L'estimation que l'on donne reflète ce qui a été constaté dans les salles de vente au cours des six derniers mois ou de l'année écoulée. Si y est-il une tendance observée sur le marché de l'art, mais ce n'est pas une science exacte. Il y a la part du main des acheteurs. Et ça, ce n'est pas rationnel. S'il y a un coup de cœur, il peut se passer des choses exceptionnelles. Rien n'est scénarisé. Si y est-il une vraie vente et tout peut arriver. Si y est-il cela qui est excitant. Y a-t-il des objets qui n'ont plus du tout la cote ? Le mobilier a beaucoup souffert ces trente dernières années. Les appartements sont moins grands, les gros meubles se vendent avec grande difficulté. Ce qui revient souvent, si y est-il la verrerie, le bronze. Nous, on est à l'affût d'objets inédits. 100 à 200 personnes s'inscrivent chaque jour pour participer à Affaires conclues. J'interviens à la sélection en amont. Dès que je vois un objet qui sort des sentiers battus, je le signale à la production. Êtes-vous parfois tenté d'acheter des objets ? Si y est-il parfois terriblement tentant, mais un commissaire-priseur doit s'interdire d'acheter un objet qu'il a lui-même expertisé. Si y est-il une question de déontologie ? On ne peut pas être jugé parti ! On ne peut pas être jugé parti ! On ne peut pas être jugé parti ! On ne peut pas être jugé pargelé ! On ne peut pas être jugé parti ! On ne peut pas être jugé ! On ne peut pas être jugé à bouton. On ne peut pas être jugé ? On ne peut pas être jugé ? Je doiswasserιο socialismem Iestez ! auch Chat s'il y hace pleinement,